Ça donne envie de fréquenter des chrétiens. On va voir ça. En gros, c'est quelqu'un qui dit quand un de mes amis non-chrétien décide de venir à l'église. Vous avez joué le miroir. C'est parfait. C'est une réflexion que je m'étais faite. Imaginez que vous êtes au travail et vous avez un ami qui est musulman et son obsession c'est de vous convertir à l'islam. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il vous voit, il se dit comment est-ce que je peux faire pour le convertir à l'islam ? Comment est-ce que je peux faire pour le convertir à l'islam ? Et qu'il est là et qu'il guette chaque moment de vie pour vous parler de l'islam et que c'est son obsession. Est-ce que vous seriez à l'aise avec cette personne-là ? Parfois, il y a ce côté un peu machiavélique, on est là qu'est-ce que ça t'irait de venir à l'église ? Pour voir, tu sais. Mais tu sais, genre... Vraiment, enfin... Je veux dire... Moi, si j'ai invité un ami à l'église qui se convertissait et qui devenait un dré chrétien, je voudrais pouvoir être fier qu'il découvre le background de comment est-ce que je l'ai amené à la foi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, il y a un côté un peu manipulateur. Parce qu'il parle... Il dit dans la vidéo, il va rencontrer des filles, des filles jolies, et puis il va quitter sa copine, et puis il y a vraiment un truc... En fait, on fait vraiment des plans sur les gens, tu sais. Et vraiment, je me dis... Si les gens, ils voyaient le cœur avec lequel on regarde, et parfois les plans qu'on fait sur eux, et je me dis, les gens, ils seraient profondément mal à l'aise, quoi. Et chacun a ses objectifs, chacun a ses fausses d'intérêt. La vidéo m'a fait peur avec les... Désolé, c'est vrai qu'il est tard, là, vous étiez seul, vous êtes peut-être seul chez vous, et tout. Je vous ai terrifié. Bref, en tout cas, moi, c'est le truc qui me... qui est un peu... qui me dérange, c'est ça, quoi. C'est ce côté machiavélique, justement. Ça nous fait un peu peur, les rires, tu vois, mais je me demande jusqu'à quel point, ben, en fait, on... Est-ce que les gens, ils n'auraient pas peur, tu vois ? Parce que parfois, ils voyaient le cœur de certains chrétiens et leur manière de les voir, tu vois, comme des proies, tu vois ? J'arrive à... Tu vois, des proies à capturer pour l'évangile, tu vois ? Tu vois ? Nous, on est là, on est gentil, tu sais, ah oui, tu vois, mais derrière, on est là, genre, comment est-ce que je peux faire pour placer Jésus dans les... Je ne sais pas, je peux parler, je peux faire des vertices, etc. Je ne sais pas, il me semble quelque chose de malsain là-dedans, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, cette obsession de convertir. Raphaël qui dit, tu voudrais dire que les gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'on veuille à tout prix leur faire croire des trucs pour qu'ils se conversent à tout prix ? Ben, c'est ça, ces gens, enfin, pour moi, c'est ce côté, tu vois, en fait, c'est manipulatoire au bout du compte, tu vois, les gens, ils ont des conversations, tu vois, tranquilles, chill, décontractés avec nous, tu vois, puis nous, on est là, genre en mode machiavélique, ok, comment est-ce que je peux placer Jésus dans cette conversation, comment est-ce que je peux parler des amis de Jésus, tu vois, c'est clair de moi une occasion, là, comment est-ce que, là, là, j'écoute ce qu'il me dit, mais comment est-ce que je vais réussir à placer Jésus dans cette conversation ? Pour moi, il y a un côté, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai, à moi, je me suis interrogé parce que je me suis rendu compte qu'avec tous mes amis non-chrétiens, à un moment donné, j'avais, enfin, j'avais cette approche-là très, très finalement, peut-être, tu n'as même plus des relations normales, quoi, tout dans tes relations, c'est, je cherche à faire des nouveaux adeptes, tu vois, c'est un peu le même problème, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, des gens qui font du commerce pyramidal, pyramidal, oui, ça, il y a une mythes réellées, je pense que les rires, je pense que les rires sont faits exprès pour nous montrer le côté calculateur et malsain de la discussion, je suis d'accord, mais je ne sais pas si vous avez connu les commerces pyramidales, tu sais, où le truc, c'est que, toi, tu vends des produits à des gens autour de, en gros, tu utilises ton cercle d'amis pour vendre des, vous n'avez jamais eu des gens comme ça autour de vous là qui avaient des trucs-là, c'est un vrai cauchemar parce qu'ils sont à l'église, ils sont à leur travail, ils sont toujours en train de te vendre des trucs, d'ailleurs, tu sais, en ce moment, je suis en train de vendre des crèmes pour les mains ou tu sais, en ce moment, je suis en train de vendre, c'est des, je ne sais pas, toutes sortes de trucs, vous n'avez jamais eu ça, les, vous avez eu ça, ces gens-là, tu vois, qui font, et pour moi, ce que je trouve très malsain avec ces commerces pyramidaux, eh bien, c'est que, c'est que, c'est que, en fait, ça met du, ça fait que tous tes cercles sociaux deviennent un lieu de marchandage, un lieu où, en gros, tu réfléchis en mode comme un marketeux, tu vois, et qu'en fait, tu n'as plus des relations authentiques avec les gens, mais que tout le monde devient un potentiel client, et je trouve ça assez pernicieux, cette manière dont le marché, que tout ton espace social devient un potentiel marché, tu vois, et donc, moi, je suis avec toi, on est en train de prendre un café et je ne sais plus si tu es en train d'essayer de me vendre tes trucs, si ce café-là qu'on prend, c'est pour me vendre des trucs ou si c'est pour, vraiment, parce que tu as envie de passer du temps avec moi parce que je suis ton ami, tu vois, et je trouve ça très malsain, mais en fait, je trouve que c'est la même dynamique dans l'évangiliation, ce n'est pas pour certains chrétiens, tu vois, où, ben finalement, ils n'ont pas vraiment d'amis, ils n'ont que des potentiels futurs proies pour devenir chrétiens, et moi, je trouve ça un petit peu, oui, ça, c'est le principe des réunions Tupperware, c'est ça, c'est le commerce pyramidal, et à mon avis, pour moi, je trouve, c'est un peu malsain, et je trouve que parfois, l'évangélisation, et la manière, en tout cas, la perception que certains ont de l'évangélisation, eh ben, ça les amène à avoir ce comportement très, ben comme du commerce pyramidal, tu vois, et finalement, toute interaction sociale devient une occasion de vendre ma cam chrétienne, tu vois, et je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me dérange, qui je trouve malsain, qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas conforme à l'évangile, quoi. Alors, il y a Shaoui Land qui me dit, il me dit, « Trou story, des chrétiens ont invité des amis à déjeuner, plus réunions d'évangélisation, quand ils ont changé d'avis pour l'église, les chrétiens ont fait la fête en disant qu'ils étaient déçus. » Attends, « Trou story, des chrétiens ont invité des amis à déjeuner, plus réunions d'évangélisation. Quand ils ont changé d'avis pour l'église, les chrétiens ont fait la fête en disant qu'ils étaient déçus. » Pour moi, c'est tous les trucs, tu vois aussi, je vais t'inviter à un concert, tu sais, avec mon église, on fait un concert, c'est juste de la musique, tu sais, tu peux venir, t'inquiète pas, tu sais, puis à la fin du concert, tu étais à un moment d'évangélisation et tu es là, « J'ai réussi à la voir, elle est tombée dans mon piège ! » Je me suis là, il y a quelque chose là-dedans qui se trouve profondément malsain, tu vois, c'est genre vraiment… Mais c'est ça, c'est comme, tu vois, c'est genre… Tu vois, c'est genre… C'est comme quand t'invites un… Tu sais, je sais pas moi, t'as un groupe de maison, tu vois, où t'as… Tu vois, et tu invites des amis non-chrétiens et ils disent « Attends, il y a des non-chrétiens, vraiment, et là tout le monde est là, « Attention, il y a des non-chrétiens dans la salle, oh là là ! » Et tout genre, tu vois, c'est genre « Oh là là, j'espère qu'ils vont se convertir ! » Mais vraiment, il y a le côté, tu sais, la personne, elle rentre innocemment comme ça dans l'église, dans le groupe de maison, elle est là « Ah, bonjour, c'est super de faire votre connaissance ! » Et tout, elle est là en mode… Et nous, tout le monde est là « On a réussi à la voir, elle est là, elle est rentrée, maintenant on va pouvoir lui parler de Jésus ! » il y a quelque chose… Tu sais, bref, je me répète, mais moi je suis d'avis juste d'essayer le moins calculateur possible dans nos relations, et juste d'être ce qu'on est en tant que chrétien et je pense que… Et j'aime beaucoup que Jésus ne nous appelle pas à convertir les gens, il nous appelle à être des témoins quoi. Être témoin, c'est juste être ce que je suis, sans honte. Moi j'ai des amis non-chrétiens, je n'ai pas honte de ce que je suis et de ce que je crois, et juste j'en parle avec honnêteté, avec franchise, et puis juste, on va voir comment ça se passe quoi. Et moi je trouve ça… Moi j'ai une injonction de Jésus à ne pas avoir honte de l'évangile, et j'ai pas honte de l'évangile, et j'en parle, et je parle de mes croyances avec… Mais tu vois, et même moi, tu vois, je n'ai même pas honte de parler de mes doutes à des non-chrétiens. Voilà, parce que ça aussi je trouve ça malsain, tu vois, parfois on a des doutes, tu vois, mais avec les gens qui ne sont pas chrétiens, on va se dire, ben non, mais il faut avoir un témoignage, je ne vais quand même pas leur parler, de mes doutes, vous voyez. Moi je trouve ça malsain quoi, soyons ce qu'on est, et parfois on est surpris par ce qui parle aux gens, et parfois ce qui parle aux gens, ce n'est pas l'apparence factice de la certitude, et de ce truc, mais parfois ce qui dit… Parfois les gens sont beaucoup plus touchés par la démarche que par le contenu en tant que tel quoi. Et bref, ce que dit Raphaël, en soi la question est, est-ce que Dieu agirait comme ça ? Est-ce que Dieu agit comme ça dans la Bible ? Sinon pourquoi tu fais ça à la place de Dieu ? Un truc que lui ne ferait pas. Ça me paraît être une bonne conclusion pour finir cette soirée qu'on a passée ensemble. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir été présents encore, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo. et que je vous remercie en tout cas, je vous remercie en tout cas. Merci.